La deuxième phase de la Coupe du Président de la République s'est jouée pendant une semaine au stade régional El Asaïfoulaï Diallo de l'Abbé. Mais cette compétition footballistique n'a pas mobilisé le public sportif local. Le ministère des Sports, la Culture et du Patrimoine Historique justifient ce manque d'engouement autour de la Coupe du Président. « Vous voyez, c'est par rapport à la période. Au moment où on jouait ces rencontres au niveau de la télévision, au niveau du canal, il y avait aussi le championnat de la Ligue où la plupart, l'Abbé, qui est une région sportive, la plupart des supporters se retrouvaient au niveau de ces postes téléviseurs pour suivre. Mais l'essentiel, les sportifs, les jeunes quand même, ont accepté de venir voir les talents, venir voir ces équipes. L'organisation de cette Coupe du Président de la République est une initiative des nouvelles autorités du ministère de tutelle qui vise à prendre en compte le secteur informel dans les stratégies de développement des sports en guide. Ce tournoi regroupe les équipes des préfectures qui ne sont pas ni dans le championnat national, qui ne sont pas licenciées auprès des clubs sportifs. Et quand vous prenez aujourd'hui ce secteur informel, on a plus de 2 000 associations sportives de la ville de Konakry. Et quand vous prenez l'intérieur, vous pouvez compter plus de 3 000 associations sportives. Ces jeunes sont en train de pratiquer cette activité sportive. Donc, il faut les prendre en compte dans le cadre du développement du sport en Guinée. Donc, nous nous sommes dit que pour faire une détection, pour avoir des talents, il faut venir à la base. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ces équipes des préfectures qui ne sont constituées que des jeunes qui sont ici des clubs informels. La demi-finale va se jouer à Konakry. La finale, quant à elle, sera présidée, dit-on, par le professeur Alpha Kondé au stade du 28 septembre, le 2 octobre prochain, à l'occasion des festivités commémoratives de l'an 60 de l'indépendance de la Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada